Où étais-tu passé ? Le temps de téléphoner dans ma chambre, tu avais disparu. Excuse-moi. J'avais un travail urgent à faire. On avait pourtant décidé de tout faire ensemble, non ? Oui. Tu n'as pas vu Harry au moins ? Non, mais j'ai dans l'idée que ça ne devrait pas tarder. Après ce qui s'est passé au cinéma, je doute qu'Harry cherche à prendre contact avec toi. C'est pour ça que j'ai décidé de lui proposer une autre solution. D'ici quelques heures, tout Santa Barbara sera au courant que je suis à la recherche de Harry. J'ai fait placarder ses affiches en ville et j'en ai fait mettre dans les journaux. C'est ce que tu faisais pendant que je t'attendais ici ? J'ai fait aussi enregistrer un message à la télé pour demander qu'on m'aide à localiser Harry. Tu es en train de me dire que tu vas demander aux habitants de Santa Barbara de démasquer un espion qui commet des meurtres pour un pays génie ? Je leur demande de rechercher un certain Anthony Gardner. Que ça... Sa famille n'a pas vu depuis des années et qu'il devrait hériter d'une petite fortune. J'ai dit que sa famille offrait une récompense de 50 000 dollars. 50 000 dollars de récompense ? Tu vas donner 50 000 dollars à qui retrouvera Harry ? Je n'aurai pas à donner quoi que ce soit parce que j'espère bien que cette histoire sera terminée avant que quelqu'un vienne réclamer l'argent. Je suis peut-être bornée, mais je ne comprends pas pourquoi tu agis de cette façon. Ma chérie, je veux qu'Harry se sente traqué. Je lui fais savoir que je n'ai pas l'intention de le laisser agir à sa guise. Il va falloir qu'il compte avec moi. Bien. Et j'espère que ça ne va pas tarder. Parce que si je n'ai pas de ces nouvelles ce soir, je serai obligé de faire ce que l'agence me demande. Tu vas être obligé de ça. Tu sais, je suis très surpris qu'Harry n'ait pas encore téléphoné. Je ne comprends pas qu'il soit fou au point de se promener en ville après ce que tu as fait. Il ne se balade sûrement pas. Il a un contrat à remplir. Il réussit ou il échoue. Il ne peut pas s'enfuir. Harry et moi, on s'est retrouvé le dos au mur plus de fois que tu n'imagines. Je le connais bien. Tu le connaissais jusqu'à ce qu'il devienne un ami. Tu n'as aucune idée de ce qui lui est arrivé depuis qu'il a changé de camp. As-tu raison, je n'ai aucune idée. Je réfléchissais quand j'attendais dans le cinéma. Je me remémorais la dernière fois où je l'ai vu. On avait bu un verre. On venait de terminer une mission. C'était juste avant qu'il passe à l'est. Il avait déjà pris sa décision. Au beau milieu de la conversation, il a arrêté de parler. Il m'a regardé. Et il m'a dit, Cruz, jamais, je ne te mentirai. Mais c'est tout. Et s'il te trompait à son sujet. Et s'il n'essaie pas de te contacter. Dans ce cas, c'est moi qui devrais le retrouver. Et cela avance des hommes politiques. Éminent en arrivent à Santa Barbara. Il va falloir que tu le tuisses. Parce que si tu commets une erreur, lui n'hésitera pas à frapper. Mais c'est moi qui j'ai déjà commencé. Mais c'est vrai que tu le tuisses. Et tu ne te fais pas.